Christine A, France Gall avait peur de ne pas avoir d'enfants La naissance de ces enfants ont fait partie de ses plus grands bonheurs. Dans une interview accordée à RTL dans l'émission 6 minutes pour trancher, Christina est revenue sur ses souvenirs avec France Gall, ce lundi 8 janvier. A cette occasion, l'astrologue a révélé des anecdotes inconnues du grand public, car l'interprète de Résis, très discrète, échangeait peu sur sa vie. D'après l'astrologue, si les années 80 et 90 ont été une très dure période de sa vie, marquée par les décès de ses proches, elles ont aussi été des années bonheurs. En effet, sa fille Pauline Hambourguer et son fils Raphaël Hambourguer sont nés dans les années 80. Un miracle pour l'épouse de Michel Berger car, comme l'a souligné Christine A, France rêvait d'avoir des enfants, elle avait peur de ne pas pouvoir en avoir. France Gall avait perdu sa fille Pauline des suites d'une mucoviscidose alors qu'elle n'était âgée que de 19 ans. Cette épreuve a été l'une des pires drames de sa vie, cinq ans après le décès de Michel Berger en 1992. Dans un documentaire diffusé sur C8 en 2015, elle s'était livrée sur la disparition de son enfant, on ne le croit pas, on ne revient pas de vivre un truc pareil. On ne revient pas de vivre ça, parce que c'est justement le truc que l'on ne peut pas et que l'on ne veut pas vivre. Tout le monde dit que c'est impossible et inhumain à vivre, et pourtant on me le fait vivre. Je ne revenais pas que ça soit possible, avait-elle déclaré. France Gall est morte dans les bras de son fils, comme vous l'a révélé Closé ce dimanche 7 janvier, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada